Le Président a pris la décision de l'Assemblée Nationale et qui a été attendue, mais elle a fait la décision. Qu'est-ce qui a fait la décision ? Mais c'est une stratégie politique. Tout le monde savait qu'il y a deux autres institutions, parce que les institutions, ce sont des adversaires politiques. Maintenant, si tu veux gagner, tu trouves des adversaires politiques, tu trouves des adversaires. Tu as des moyens pour les aider. Maintenant, tu les aider, c'est clair. Vous savez, en politique, c'est comme ce qu'on appelle la guerre, mais c'est une guerre intellectuelle, une guerre de conviction, pour convaincre des gens et avoir des partenaires. C'est la même chose, c'est une dualité. C'est une dualité. Donc, les opposants, vous pourrez occuper des Sénat, des CSS, des HHC, comme des députés hauts avec un nouveau régime, vous êtes majoritaire, mais vous ne lui donnez pas l'occasion. C'est clair. Et lui aussi, si la loi lui permet de vous dissoudre, il voulait vous dissoudre. Il fallait le savoir. C'est presque une affaire. C'est presque zéro commentaire, à mon avis. Parce que tout le monde sait que quelqu'un qui est là et qu'on peut enlever, parce que c'est Michel là. Par exemple, le Président Djemay N'Gouroum. Mais imaginez le 17 au soir, ils ont 20 députés. Mais où est-ce qu'ils vont partir? Ils sont là parce qu'il y a d'autres gouvernements. Parce qu'au Sénégal, c'est une constitution, un peu, un peu, un peu, qu'on dit à un certain moment, presque qu'il est un peu... Il y a des députés qui vont partir parce que si on les censure, ils vont les censurer, et puis ils vont les gérer. Il ne peut pas. Parce qu'une loi de Gialdine a fait le blocage, il va se détenir. Donc, la stratégie, c'est qu'on est là. Il faut commencer à faire des gens. Le fait de commenter ça, ou de se lamenter, tu perds ton temps, parce que lui, il est en train de se sauver. Vous savez, l'agressivité, c'est un réflexe de préservation et de conservation. C'est ce qu'on est en train de vivre. Chacun veut conserver ce qu'il a acquis. Et autre. Parce qu'en matière politique, en matière de gouvernement, rien n'est acquis. C'est de l'éphémère. À chaque moment, tu peux aller dans le monde. C'est-à-dire, même ce que nous vivons là, mais dans 5 ans, au maximum 10 ans, les Sénégalins, ils sont tous à l'appeler. Ils sont tous à l'appeler. Donc, il fallait s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça. Il y a des députés. Et il peut le dissoudre. Après deux ans, mais le Conseil constitutionnel, ils ont autorisé. C'est eux qui l'ont autorisé. D'éliminer ses adversaires. Mais il le fait. Dans l'article 87, il parle de la conscience. Il n'est pas autorisé. Donc, il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a pas de campagne. Convaincre. Il y a des campagnes. Il y a des oppositions. Il y a des affaires. Mais les gens, au Sénégal, qui a voulu, c'est un problème. Finalement, tout le monde se disperse. Il y a des grandes entités. Même en France, il y a des problèmes. Mais il y a trois ou quatre. Etats-Unis, il y a deux. Il ne connaît pas le programme. Mais il fallait s'attendre. Il n'y a pas de pré-mérité. Tout le monde était dans l'Assemblée nationale. Même les vernâcles. Tout le monde connaît. Donc, ce que vous savez, c'est qu'ils veulent être députés comme moi. Personnellement, je veux être député pour les hommes de tenue et autres. Les retraités et autres. Ça, c'est clair. Dans les jours à venir, je vais m'activer sur ça. Et fortement. Parce que c'est mon État. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait le programme social. Le projet que vous avez, qui répond à des normes, vous allez les défendre. Parce que les députés aussi, en grande partie, ce n'est pas des députés pour se poser à faire quelqu'un ou à faire quelqu'un ou à quelqu'un. Vous allez les défendre. une entité, une corporation. Le député, c'est pour défendre une corporation humaine ou défendre une corporation professionnelle, défendre des institutions et autres. Et aller vers l'avant et défendre ta corporation. C'est comme le syndicat du peuple. Il est le député syndicat du peuple. C'est un syndicat populaire. Tu es un syndicat qui est très bien. Tu es un syndicat qui est de la retraite. Tout le monde est défendre. Et le magistrat, les retraités et les communiqués en activité. C'est une option. Si tu es comme moi, c'est la seule option que j'ai. Et que je veux développer. Mais ça ne m'intéresse pas des politiques politiciennes. Ça ne m'intéresse pas. Je voudrais défendre. Actuellement, Je veux dire, je vais prendre ton projet en place, aller rentrer sur le terrain, convaincre les personnes qu'ils sont électriques, qui permettent de leur aider à en parler avec une une autre. Il faut défendre les projets de société et leur développer la société. Mais quand tu as l'adversaire politique, ton rival, un homme qui veut dire qu'il y a un travail, mais tu as l'air. Mais c'est la même chose. Les affaires politiques ne sont pas des affaires de Dieu, ni des affaires de Thiava, ni des affaires de Dieu. Les affaires politiques ne sont pas des affaires d'argent. Donc, tant qu'il y a des affaires d'argent, le plus fort est gagné. Comme quelqu'un qui a une arme, il l'utilise, mais il l'utilise. L'arme est conventionnelle. L'arme qu'il a utilisé est une arme conventionnelle. Parce que si nous étions dans la fenêtre, la possibilité de dissoudre est illégale. La constitution a fait un acte illégal. Parce que les députés sont élus par le peuple. Mais si le Président a été élus, cela veut dire que les institutions étatiques ne sont pas. Parce que la dissolution, même en France, il y a 9 ans. Le gars a dissous. Il a dissous le Parlement en France. Cela veut dire quoi ? Que l'institution française, parce que les députés, ils ne sont pas normales. Légalement. Il y a sa carrière. Il y a sa carrière. Il y a une carrière avec un médecin ou qui a une mise de la santé à la possibilité de radier. Mais si on veut, ils n'ont qu'à un vouloir à la constitution qui a prévu ça. Et aux gens qui ont élaboré ce genre de texte-là. Et puis c'est un texte, c'est un abus. Mais ils l'ont trouvé ici. Parce que leur prédécesseur, ils n'ont plus d'efforts pour avoir des données, pour pouvoir les notes, pour les combattre. Il en profite. Mais parce qu'on sait, on sait qu'ils ne vont pas laisser les 5 ans. Ils ne vont pas laisser les 5 ans. Mais c'est ce qui s'est passé. Dato le 13, on a pris le DPG la veille. Est-ce que ça a joué à la crédibilité ? Non. Mais ils n'avaient pas le choix. Il fallait les divertir pour qu'ils utilisent d'autres moyens de droit. Attention. On sait l'affaire. Les gens sont sur place. Ils sont sur place. Ils ne sont pas sur place. Il faut qu'ils vider. Il faut les divertir. Il n'a pas le choix. Parce qu'il veut se sauver. Mais il s'est sauvé. Il ne faut qu'ils divertir. Comme les 13 voix, je ne sais pas. Quand ils te disent que les voix sont sur le DPG, les 13, on sous-entend que rien ne sera du tout. Vous n'avez pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais il faut rester au pouvoir et être crédible. Être incrédible. Ou perdre le pouvoir et être crédible. Qu'est-ce que vous choisissez si vous faites la politique ? Mais dans ce cas, Major, on a l'utilisation du décret présidentiel. Les gens disent qu'ils l'instrumentalisent parce qu'ils l'utilisent justement à des fins politiques. Et que le décret, surtout le décret présidentiel, n'est pas ce qu'ils disent justement. Il ne faut pas dire que le cadre de ce qu'ils disent. Il ne faut pas dire qu'ils disent. Oui, c'est-à-dire que c'est le problème du Sénégalais. C'est-à-dire que le Sénégal n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Mais vous savez, en politique, rien n'est figé. La politique en Afrique, maintenant, c'est de la démagogie. C'est du sauve-qui-peu. C'est-à-dire qu'un politique, dans ce monde, ou que ce soit, il n'y a pas de changer. Il n'y a rien à dire. 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 Le décret présidentiel, la crédibilité, il n'y a pas ça. Il y a un empiedement. Il y a un empiedement, par exemple, entre le législatif et l'exécutif. On peut dire quoi ? Législatif, c'est politique, l'exécutif et l'autorité, des décrets, des arrêtés et autres. Ça ne tient pas la route. Il y a cet empiedement là. En tant que présidentiel, il n'est pas président de la République. Il est chef de parti. Vous savez ce que ? Le président de la République, il y a des élections d'Afrique. C'est des politiciens qui sont les pauvres. Ensuite, leur parti politique, ils sont sauvegardés pour aider les gouvernements. C'est parce qu'il y a une possibilité d'avoir des dégés, d'avoir des dégés, d'avoir des dégés, d'avoir des dégés. Tu sais, un exemple là, comment un médecin-chef qui est dans un hôpital médecin-chef ne peut pas le remplacer ? Mais imaginez, ça c'est politique, c'est extrêmement habileux. Le médecin-chef, c'est un grand, un médecin-chef, surtout un médecin-chef. Tu ne dois pas pouvoir le remplacer. Il y a un général, dans une armée, le plus ancien, le plus gradé, il ne part pas à la retraite. Mais si on l'a dit, il n'y a pas besoin d'avoir des dégés. Mais c'est parce que maintenant, le système est utilisé, le système politique est utilisé, c'est le pouvoir exécutif qui est assimilé à un pouvoir politique. C'est-à-dire, tout est politique. Parce que tu gouvernes en fonction de tes projets politiques. Mais personne ne gouverne maintenant en Afrique. Il y a une gouvernance pour gouverner d'une manière ordinateurope, comme le disait Roger Garodi. Il gouverne les gens parce que c'est de la méthodologie enseignée, c'est technique, c'est nangam, ça ne tient pas la route. Maintenant, les gens gouverner politiquement pour rester au pouvoir, gagner le pouvoir, rester au pouvoir. Maintenant, si tu sais que c'est un adversaire politique ou d'angam, ils vont appauvrir et désorienter. Même l'homme malien, hier, on a le droit de libérer les politiciens. Malien, il avait arrêté 11 politiciens à échelle de partis autres qui s'activaient parce qu'il a des idées mutigées. Il est militaire, il gère une transition selon la notion de forme qui s'aggravaient et qu'ils veulent rester au pouvoir. Ils veulent faire le jeu de ATT, le jeu de Nangam, ils veulent rester au pouvoir. Mais hier, les magistrats là-bas au Mali ont pris leur courage en deux mains. Ils l'ont sommé, ils l'ont dit qu'ils ont libéré tous. Mais ça, il n'y a rien. Mais parce que, les Sénégalais, les théories ont dit le décret présidentiel et le décret présidentiel et le décret arrêté présidentiel. Le décret présidentiel va se passer illégalement et les décrets pour les députés. Mais Major, c'est très grave parce qu'on a l'impression que ce que vous savez est que c'est l'ASKANWI. Ils portent leur choix sur une personne qui a une confiance pour qu'elle soit et qu'elle soit pour lui et qu'elle soit dans le sens de ses intérêts sans pour autant qu'ils aient élire parce qu'on a le décret présidentiel et qu'il n'y a pas mais sur le plan national et international surtout sur le plan international ils sont d'accord avec les MEDEF. Tu sais maintenant ce qu'il y a dans la politique pour que tu l'as pensé. Les deux pays ont été opposants et les deux pays ont été opposants et les deux pays ont été opposés. Tu sais, les deux pays ont été les deux pays sont d'accord de tout ce qui est de nature à sauvegarder leurs intérêts. D'accord. Mais ils ne représentent le peuple également. Mais en matière politique le parti dominant la corporation dominante est considérée comme légitime et l'autorité légale. C'est comme ça. Tu sais, nous avons perdu l'élection et nous avons gagné la solution en Afrique et au Sénégal les affaires politiques ne sont pas en Afrique. Parce que les Sénégalais ne sont pas des politiques alimentaires. Ils ne sont pas des politiques alimentaires mais ils ne disent jamais. C'est l'éthique et la déontologie en matière politique. Mais ça n'est pas dans les cas africains. Partout c'est la même chose. D'accord. Majeure, j'ai dit pour les politiques immédiats , On a dit que le président pour le débat de l'Assemblée Nationale a annoncé on n'a pas d'accord car il n'a pas d'accord Je crois que c'est une décision personnelle qui est à l'Assemblée. Est-ce que tu as joué à la crédibilité au niveau international surtout? Oui, c'est ce que tu as entendu, c'est que je m'ai interpellé au niveau national et au niveau international. Surtout qu'on a un président de la République qui a dit qu'il n'y a pas de parler de ses questions. Je ne pense pas que ce soit ce que tu as dit. Parce qu'il n'y a pas entendu parler de ses vidéos. C'est ce que tu as dit à l'époque, il n'était pas du tout le président. Il était un simple citoyen lambda. Il a dit qu'il n'y a pas de parler de ses cadeaux et qu'il n'y a pas de parler de ses enfants. Cela veut dire que ce que tu as dit, c'est que tu as la crédibilité. Maintenant, si tu as dit qu'en tant que citoyen lambda, tu peux reconnaître cela. Je ne sais pas si tu as dit que tu es un président de la République. C'est ce que tu as dit, c'est la République qui est représentée. Ce que tu as dit, c'est que le président veut dire un décret. Il dit que c'est l'Assemblée nationale. Parce que ce qui a dit, je pense que ce qui est fait, c'est que ce qui a dit le DPG. Ce qui a dit, c'est que nous voulons dissoudre ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Pour le dire, la motion de censure de l'avis, par la suite, le président a convoqué ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Je pense qu'en tant que Président de la République, je ne pense pas qu'il n'y ait pas à dire que ce n'est pas ce que je veux dire. Non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Je pense qu'il y a des relations avec Yen Andréoui, qu'on peut dire que la signature du Président n'a pas de valeur. Parce que tout simplement, il faut signer ce que je veux dire. Je pense que l'Assemblée nationale va le dissoudre. Il n'y a pas de déclaration que Ousmane Sonko fait. Il n'y a pas de déclaration que Ousmane Sonko. Il n'y a pas de déclaration que Ousmane Sonko. Mais à la seconde quise, on a vu ce qu'on a appliqué. C'est ce qu'on a vu par rapport à la reddition des comptes annoncées. C'est ce qu'on a vu sur les anciens dignitaires. On a annoncé qu'on a annoncé dans les primatures. C'est ce qu'on a vu sur les deux institutions. On a vu qu'on n'a pas de déclaration que l'Assemblée nationale. Il n'a pas de déclaration que l'Assemblée nationale n'a pas de déclaration. Le Président Guenet a dit qu'il a été destitué. Il a dit que l'institution. Il a dit que l'on a dit qu'il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas de déclaration que l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'accord. Il faut savoir que ce qu'on a dit, il n'y a pas d'accord. Pour que Ousmane Sonko, il n'y a pas de reprocher. Parce que l'on a dit que l'on a depuis que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'on a dit que l'on a dit qu'il n'y a pas de déclaration. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de déclaration d'exercice. Mais il y a personne qui a été déroulée qui a pris généralement les décisions. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il y a, parce que si on regarde sur la démarche et la démarche de ce qu'il y a, nous devons voir, qu'effectivement, ce qu'on dit, même si on est à 100%, ça renferme quand même une part de vérité. Et je pense qu'encore une fois, majeure, ce que je disais, c'est qu'en politique, on peut défendre leurs intérêts, mais moi, je pense qu'avec ce qu'il y a, il faut que l'intérêt du peuple, parce que pour moi, l'intérêt peuple, c'est-à-dire qu'il faut choisir le changement à la place de la continuité. Donc, les décisions que nous prenons, encore une fois, nous devons recevoir le peuple. Nous devons recevoir le peuple.